Salut et bienvenue sur la chaîne TECO. Donc nous allons continuer avec notre playlist sur Symfony 6. Et nous nous sommes intéressés dans les dernières vidéos aux deux grands objets qui représentaient doctrine. Donc l'ORM de Symfony, à savoir le manager qui nous a permis de faire de la persistance, donc tout ce qui est ajout, modification et suppression, et le repository qui nous avait offert un ensemble de méthodes nous permettant de requêter facilement notre base de données. Sauf que, pour plein de requêtes qui sont personnalisées, le repository de story, avec les méthodes qu'il offre, il ne nous permet pas d'avoir le résultat estompé. Prenons par exemple le cas d'utilisation où nous voulons aller chercher les personnes qui appartiennent à un intervalle donné. Donc dont l'âge appartient à un intervalle donné. Par exemple, les personnes entre 30 et 40 ans. En utilisant les fonctionnalités offertes par le repository, on ne peut pas le faire. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc la solution, c'est de le faire tout seul. Donc voilà comment on peut faire ça. Donc la première chose, c'est qu'en fait, Doctrine nous offre un langage qui est l'image du langage SQL. Et ce langage-là s'appelle DQL, Doctrine Query Language. Donc ce langage-là, le DQL, il va vous permettre en fait de créer des requêtes en gardant cet aspect orienté objet. D'accord ? Et l'idée, c'est que en fait, si on fait du SQL, on va faire du quoi ? On va tout simplement faire manipuler des tables avec des colonnes. D'accord ? Ça, c'est le SQL standard. Donc on va faire un Select, From, une table. On va faire des jointures sur des tables. Et on va demander un ensemble de colonnes particulières. L'équivalent en DQL, c'est tout simplement en fait le mapping que nous avons déjà en tête par rapport à ce que nous avons fait déjà. Du coup, les tables vont être remplacées par des classes et les colonnes vont être remplacées par des propriétés. Tout simplement. Et c'est comme ça qu'on pourra écrire notre code DQL. Et pour ce faire, on a une méthode qui s'appelle Create Query. Une méthode du manager et qui va vous permettre en fait de créer une requête en DQL. Par contre, il y a mieux. Il y a un objet qui nous permet en fait de créer ces méthodes-là. De créer du code DQL. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Query Builder. C'est le Query pour dire requête, builder pour dire constructeur. C'est votre constructeur de requête. Donc, on va voir ça rapidement. Donc, lorsque vous voulez créer votre Query, vous allez utiliser une méthode qui s'appelle Create Query. Ensuite, vous avez plein de paramètres que vous pouvez ajouter. Donc, vous avez la méthode Set Parameter qui va vous permettre en fait d'ajouter les paramètres qui sont dans votre requête. C'est l'équivalent du Set Parameter que vous aviez lorsque vous avez utilisé, lorsque vous avez fait du PHP en utilisant votre outil, comment il s'appelle ? Une seconde. Vous avez utilisé le... J'ai oublié. PDO. Donc, le PDO. Donc, avec PDO, vous aviez la méthode Set Parameter qui vous permettait d'ajouter des paramètres. Pourquoi on utilise cette méthode-là ? Pour ne pas avoir de l'SQL injection. D'accord ? Et vous avez enfin la méthode GetResult qui vous permet en fait d'avoir le résultat de cette... de la requête que vous avez créée. Donc, un exemple est toujours beaucoup plus explicite. Donc, vous voyez ici, on va créer la fonctionnalité qui va nous chercher en fait l'ensemble des personnes qui appartiennent à un intervalle donné. Donc, vous voyez qu'en faisant un Create Query, on va écrire une requête SQL standard. Donc, si on avait fait du SQL, ça va être quoi ? Ça va être du Select From Person Where ou bien Person P Where le P.A.G. est supérieur ou égal à l'âge. Donc, le paramètre Hmin, par exemple, de point Hmin et le P.Max est inférieur à Hmax. Et si on voulait ordonner, ça va être du Order By à la propriété avec un type Ask. C'est exactement presque ce qu'on écrit. Sauf que là, en fait, on va sélectionner P. Pourquoi P ? Parce que tout simplement, c'est le représentant de notre table. C'est notre classe qui est la classe Person Donc, ça va être en fait le alias associé à notre entité. Et pourquoi on sait que c'est cet alias-là ? Parce qu'on est dans le repository associé à la classe Person tout simplement. Ensuite, on va utiliser les 7 paramètres pour lui dire quoi ? La propriété Hmin, ça va être la variable Min qu'on va vous passer. Et la propriété Hmax, ça va être la variable Max. Donc, ça, ça va correspondre à cet élément-là. Et on va récupérer cette query-là avec... Et on va l'exécuter. D'accord ? Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est d'utiliser... Qui est la meilleure, c'est celle sur laquelle on va travailler. D'utiliser ce qu'on appelle le Query Builder qui va nous faciliter énormément ce travail-là. Donc, au lieu d'aller écrire manuellement une telle requête, on va utiliser notre Query Builder qui est le constructeur de requêtes de Doctree. D'accord ? Et qui est accessible dans votre repository. Et qui va nous faire fournir la méthode GetQuery. Donc, nous, on va définir notre Query. Et ensuite, on va la récupérer. Donc, cette méthode GetQuery-là va nous générer ce code en DQL. Et ensuite, nous, on va appeler notre GetResult qui va nous permettre de récupérer le résultat estampé. Donc, vous voyez ici la méthode CreateQueryBuilder. Elle va vous permettre, en fait, de récupérer le QueryBuilder, le créateur. Donc, voilà. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la méthode CreateQueryBuilder, lorsque vous êtes au niveau de votre repository, vous allez la récupérer directement. Donc, si on revient ici au niveau de notre code et qu'on va aller voir notre QueryBuilder, on va voir un exemple déjà tout prêt à l'emploi qu'on va pouvoir utiliser. Donc, je vais aller dans Source, Repository et PersonnesRépositive. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, au niveau de ce code-là, vous avez déjà dans votre constructeur le ManagerRegistry. Vous avez votre registry qui est prêt à l'emploi. Et là, vous avez un objet, plutôt des méthodes qui sont prêts à l'emploi et qui vous expliquent, en fait, comment faire les choses. Donc, si on revient à notre diapositive. Donc, la méthode CreateQueryBuilder, si vous lui passez l'alias, ça, ça équivaut à faire un Select étoile from et t, en fait, ça va être l'alias. Donc, si vous avez votre table qui s'appelle test, je ne sais pas quoi, c'est l'équivalent from test t. Donc, ça, ça vous permet d'associer l'alias. N'oubliez pas que vous allez exécuter cette méthode-là au niveau du repository. Donc, on connaît déjà l'entité qui va être utilisée. Ensuite, vous avez plein d'autres méthodes associées à l'objet Equilibru que vous allez créer. Et ces méthodes-là vont vous permettre, en fait, de faire tout ce qui est nécessaire pour créer votre requête. Donc, si vous voulez faire un from, vous allez avoir une méthode from. Et là, vous allez lui passer le nom de l'entité et l'alias. Donc, si vous voulez l'entité sur laquelle vous êtes, vous faites $10 flèche Entity Name et vous lui passez. Sinon, si vous voulez avoir d'autres entités pour faire des jointures, vous allez directement à spécifier l'entité en question. Vous avez aussi Where. Et là, vous pouvez passer la condition que vous voulez. Vous avez 7 paramètres. Vous avez le End Where. Vous avez le Order By. Et tout ça, ça vous... All Where. Group By. En cas d'un groupe. Having. Ça, c'est en cas où vous allez exécuter une condition sur l'élément que vous êtes en train... sur lequel vous êtes en train de grouper. End Having. All Having. Left Joint pour une jointure à gauche. Right Joint pour une jointure à droite. Joint pour une jointure. Inner Joint, etc. Donc, on va essayer d'écrire en utilisant ces fonctionnalités-là la fonction sur laquelle nous nous sommes basés dès le départ. C'est-à-dire, je voudrais avoir au niveau de mon dépository une fonctionnalité, une méthode qui me permet de récupérer la liste des personnes dans un intervalle donné. Et du coup, on va utiliser le code généré par défaut qu'on va essayer de modifier. Donc, vous voyez ici, hop, je vais juste décommenter tout ce code-là. Non, ça ne marche pas comme ça. Oui, c'est normal. Puisque là, Ctrl X. Voilà. Donc ici, au lieu de faire un Find by Example Field, ici, je vais lui dire, donc Find Person By Age Intervalle, par exemple. Ok ? Intervalle. Et ici, je vais lui dire, je vais avoir le Age minimal et je vais avoir l'Age maximal. D'accord ? Maintenant, la première ligne, elle va rester la même. Donc, Return $10 Flèche Create Query Builder. Ici, puisqu'on est dans l'entité personne, il a utilisé l'alias P. C'est la première lettre de votre entité. Ici, je vais ajouter. Quelle est la condition ? En fait, c'est quoi ? C'est que P. Quoi ? Ici, déjà, il sait quelles sont les propriétés associées à mon objet personne, puisqu'il sait qu'on est dans cette entité-là. Donc, je vais lui dire, lorsque l'Age est inférieur ou égal à l'Age min, and P.Age, plutôt, est supérieur, plutôt inférieur ici, je vais lui dire, supérieur ou égal à mon Age min et inférieur ou égal à une variable que j'appellerais Age max. Bien sûr, le nom que vous allez mettre ici, il n'est pas obligatoirement égal à cet variable-là. Déjà, j'ai mis maximal. On va garder la même logique d'écriture. Voilà. Mais c'est plus simple d'avoir les mêmes noms pour que ça soit plus lisible. D'accord ? Maintenant, on va ajouter les paramètres. Ici, vous pouvez utiliser 7 parameters ou bien 7 parameters. Donc, 7 parameters, elle prend un seul paramètre. Donc, ici, j'en ai deux. Donc, logiquement, j'aurais dû mettre quoi ? Age min, ça va être $Hmin. D'accord ? Et j'aurais dû dupliquer le code et faire un Age max qui va être égal à Age max. D'accord ? Et je n'ai pas besoin de faire d'order by. Je n'ai pas besoin d'avoir un nombre de résultats maximaux. Je vais récupérer le query et je vais récupérer les résultats. J'aurais aussi pu remplacer ces deux-là par quoi ? En fait, j'ai une méthode qui s'appelle setParameters. D'accord ? Qui prend un paramètre, un objet. Donc, si vous pointez votre souris sur setParameters, elle prend un tableau de paramètres. Vous voyez ? Donc, ici, setParameters ou bien c'est un array collection ou bien c'est un tableau avec deux new parameters comme vous voulez. Et ici, le premier, ça va être quoi ? Age min qui va être associé à quoi ? A $Age min et le second, ça va être quoi ? Age max et ça va être associé à $Age max. Et c'est tout. Donc, ça, c'est lorsque vous avez plusieurs paramètres. Donc là, on a défini notre fonctionnalité. Maintenant, est-ce qu'on peut aller la récupérer, l'utiliser au niveau de notre contrôleur ? Donc, je vais créer une nouvelle fonction ici que j'appellerai Bon, je vais utiliser celle-là. Ok. Je vais dupliquer ce truc-là. Et ici, je vais appeler ça slash all slash age slash ici et je vais avoir deux variables age min et hop age max. Vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et ici, je vais dire personne by age et ici, je vais récupérer doctrine, comme d'habitude. Par contre, je devrais aussi récupérer quoi ? Dollar age min et dollar age max. Voilà. Donc, c'est bon. On a récupéré nos deux paramètres. Qu'est-ce qui le dérange ici ? Redefinition of parameters is not allowed. Ok. D'accord. Donc, il faudra déjà que je vois qu'est-ce qu'il y a à ce niveau-là. Dollar age. Ah, ici, c'est age min. C'est normal. Je ne peux pas appeler les deux paramètres avec le même nom. Voilà. Et ici, je vais récupérer mon repository. Et là, au lieu de faire un find all, je vais faire un find quoi ? Regardez. Déjà, dans mon menu, je vais avoir une nouvelle fonctionnalité. Qui est quoi ? Qui est le find personne by age intervalle. Vous voyez ? Et là, cette fonctionnalité, elle prend l'age min. Donc, dollar age min. Et elle prend l'age max. Donc, dollar age max. D'accord ? Et là, je vais afficher avec la liste des personnes que je récupère. Donc, ici, personne liste age. Pour ne pas avoir de problème. Donc, maintenant, si j'appelle cette route-là, je devrais avoir la liste des personnes dans l'intervalle d'âge souhaité. Donc, ici, ça va être all slash age. Et ici, je vais, par exemple, lui dire 30 et 40. Et on va tester. On va voir après, en fait, la requête qui a été exécutée pour récupérer ça. S'il n'y a pas de problème, bien sûr, dans notre code. Donc, il nous dit, it's paginated does not exist. Ok. Donc, c'est normal. Voilà. Donc, déjà, ici, au niveau de la page index. Ok. Donc, ici, au niveau de la page index, il faudra qu'en... Ici. Donc, if is paginated is defined. Juste une seconde. On va vérifier. Donc, ici, twig is defined. Voilà. C'est juste pour m'assurer de la syntaxe. Donc, if ou is defined. Voilà. Alors, c'était correct. Et donc, if is defined and is paginated. Voilà. S'il est défini et qu'elle est vraie. Donc, on va réessayer. On va relancer ce code-là. Parce que je peux ne pas passer cette liste-là. Et vous voyez qu'ici, on a quoi ? On n'a que des personnes dont l'âge est entre 30 et 40. C'est parfait. Et donc, si on regarde la requête qui a été exécutée, vous voyez qu'ici, c'est select étoile. Where age supérieur à point d'interrogation. Et age inférieur à point d'interrogation. Et c'est entre 30 et 40. Et ça fonctionne parfaitement. Et donc, on a pu créer en utilisant le Query Builder du DQL indirectement. Parce que c'est lui qui va le créer pour nous. Et nous avons vu comment créer une requête personnalisée en utilisant le Query Builder de Doctrine. Voilà. Donc, on a terminé avec cette vidéo. Et on va continuer avec cette partie-là dans la prochaine vidéo. Et à très bientôt sur TechWall. Salut !